David Lapoujade, bonjour et merci d'avoir accepté cette rencontre pour la librairie Mola. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes aussi spécialiste du pragmatisme et plus particulièrement de l'un de ses fondateurs. Le philosophe et psychologue William James, on vous doit plusieurs ouvrages, donc pour en citer juste quelques-uns, vous avez écrit William James, Empirisme et pragmatisme, aussi Puissance du temps, version de Bergson, ou encore Deleuze, les mouvements aberrants, et le dernier, Altération des mondes, version de Philippe Cadic. En parallèle à ses recherches, vous avez aussi édité des recueils et des textes posthumes de Gilles Deleuze, dont d'ailleurs vous avez été l'élève. Donc aujourd'hui, vous venez pour nous présenter ce dernier livre, qui est inédit, qui sont les retranscriptions des cours de Gilles Deleuze, donc cours de mars à juin 1981, et des cours sur la peinture. Donc on va s'épargner, voilà la présentation de Gilles Deleuze, je pense qu'il est suffisamment connu, on va seulement retenir que c'est un philosophe éminent et important de la seconde partie du XXe siècle. Et on peut rajouter aussi, et pour établir justement un lien avec cet ouvrage et avec ses cours, que l'art a toujours occupé une place assez déterminante dans sa pensée et dans ses réflexions, et qu'il a tenté de théoriser l'art ou les arts à travers des concepts assez complexes, assez difficiles, comme corps sans organes, machine désirante, devenir animal, rhizome, chaos germe, comme on le verra aussi justement dans ses cours, des terminologies comme l'égalité cristalline, l'égalité organique, espace-signe, tout ça. Il a travaillé aussi bien sur la littérature que sur le cinéma aussi, et sur les arts plastiques, aussi bien sur Proust, Kafka, Zola, Tournier, Klosowski. Pour le théâtre aussi, il a travaillé sur Carmelo Bene ou sur Beckett. Et donc pour les plasticiens, Bacon, Frontmanger, Van Gogh, les expressionnistes abstraits, on va en citer j'imagine quelques-uns. Et peut-être dans un premier temps, pour entamer cette conversation, est-ce qu'on pourrait parler justement de ces cours qu'il dispense des années 1970 aux années, au milieu des années 80, et comme vous le dites dès le début, qui sont indissociables de la création du Centre universitaire expérimental de Vincennes en l'automne 1968, est-ce que vous pourriez justement nous présenter un petit peu cette fameuse université qui a fait couler quand même beaucoup d'encre aussi, qu'on a souvent parlé comme une sorte de laboratoire, un petit peu d'aider, de réflexion, voire même une sorte d'utopie un petit peu pédagogique. Est-ce que vous pourriez justement nous en dire quelques mots ? C'est un petit peu difficile pour moi parce que je n'ai pas connu Vincennes. J'ai suivi les cours de Deleuze une fois que l'université a été transplantée à Saint-Denis. Donc ce que je connais de Vincennes, je le connais comme n'importe qui peut le connaître, c'est-à-dire par l'intermédiaire de documentaires. Il y a le très beau documentaire de Virginie Linard sur Vincennes et sur les témoins de Vincennes qui racontent sur le lieu même où Vincennes existait, comment se déroulaient les cours et comment Vincennes a évolué sur un lieu qui est désert, c'est-à-dire où il n'y a plus aucune trace de cette université. Ça a été un lieu très important pour plusieurs raisons. Bon, rappelons brièvement que ça a été un lieu créé par Edgar Ford qui, en réponse à ce que le gouvernement appelait les agitations de mai 68, a voulu créer un pôle universitaire, plusieurs d'ailleurs, plusieurs pôles universitaires, dont Vincennes. Et le département de philosophie avait été confié à Michel Foucault qui, à dire vrai, n'a pas vraiment fait partie de l'aventure de Vincennes puisqu'au bout d'un an, il a quitté Vincennes pour rejoindre le Collège de France. Et c'est François Châtelet qui lui a succédé. Et c'est à ce moment-là que Deleuze est venu et beaucoup d'autres, évidemment. Il y avait Jacques Rancière, il y avait Alain Badiou, il y avait dans d'autres départements, Hélène Sicsou, il y avait un nombre de personnes et d'enseignants considérables et tous très importants. Donc ça a été un lieu, ça a été vraiment un lieu de bouillonnement extraordinaire qui présentait la particularité d'être ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien à des étudiants qu'à des touristes, qu'à des chômeurs, qu'à celui qui passait là. Donc il y avait un public extrêmement hétérogène, extrêmement varié. Et il y avait un des principes de Vincennes, qui a été plus ou moins préservé d'ailleurs, a été l'absence de niveau, de ce qu'on appelait le DEUG à la licence, de la licence à la maîtrise. Les cours étaient ouverts à tous, sans différence de niveau, ce qui favorisait une sorte d'horizontalité d'une part, et d'autre part, une sorte de, pour reprendre le mot de Félix Guattari, une transversalité entre les savoirs, c'est-à-dire la possibilité d'entrecroiser la philosophie avec d'autres disciplines, alors les mathématiques, la musique, le cinéma. Et Deleuze, de ce point de vue, a véritablement incarné quelque chose de Vincennes, parce que c'est ce qu'il n'a pas cessé de faire tout au long de son enseignement, c'est-à-dire que la philosophie soit toujours en prise avec autre chose que sa propre histoire, sa propre tradition et ses propres concepts. Donc, de ce point de vue, Vincennes a été une aventure extrêmement importante, importante, aussi bien socialement que politiquement, parce qu'il y a eu un nombre de réunions, de manifestations, de rencontres, et tous ceux qui sont passés par là en ont tiré toujours des transformations d'eux-mêmes, disons, ça n'a pas été simplement une université où un savoir a été délivré, c'était vraiment un lieu où, comme vous le disiez dans votre question, un lieu qui était une sorte d'utopie en acte, une survivance et un prolongement de mai 68, que les gouvernements successifs ont essayé, autant qu'ils l'ont pu, de détruire, et ce qu'ils sont parvenus à faire, donc à la fin des années 70, en détruisant, à la fin de l'été, en l'espace de trois jours, en détruisant l'intégralité de bâtiments qui avaient pourtant été construits pour durer, et l'ensemble des enseignants et des enseignements ont été transplantés dans un ancien IUT à Saint-Denis à ce moment-là. Voilà, donc, et à ce moment-là, disons que quelque chose de ce qui avait lieu à Vincennes a disparu à Saint-Denis, bien qu'il y ait eu, et qu'il y ait encore une survivance de cet état d'esprit. Justement, les cours qui sont retranscrits ici, ce sont les cours, par contre, qui ont lieu à Saint-Denis, à partir des années 80. C'est bien ça. Et justement, pourquoi ce choix de publier ces cours sur la peinture ? D'ailleurs, il y a différents cours. Il y a les cours sur le cinéma, sur des philosophes, alors qu'en fait, Deleuze, il ne voulait pas qu'on les édite ou qu'on les publie, alors peut-être qu'il ne voulait pas de dosons vivants. Pourquoi ce choix de vous focaliser sur la peinture, justement ? Alors, il y a deux questions dans votre question. D'une part, le fait que Deleuze ne voulait pas qu'on publie ses cours. Alors, il avait donné l'autorisation à un ami proche, Richard Pinas, qui est musicien par ailleurs, de les mettre en ligne sous forme audio et sous forme d'une retranscription plus ou moins fidèle. À la suite de quoi, il y a eu ensuite, là aussi, une mise en ligne des contenus audio par l'Université de Paris VIII, donc de Saint-Denis, et puis aussi par la BNF, qui a opéré un nettoyage des bandes audio dont elle disposait. Et ça, Deleuze avait autorisé Richard Pinas à mettre en ligne ses contenus sonores, mais guerre plus, c'est-à-dire, il l'avait autorisé dans la mesure où, précisément, ça restait une sorte d'accès public assez anarchique. Mais il était, en revanche, farouchement opposé à l'idée de publier les cours pour une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que la forme livre, pour lui, était tout à fait distincte du cours, où le cours permettait, disons, des approximations, des expérimentations, des remords, des reprises. C'est un autre type d'utilisation et de pratique du savoir que celui qu'on peut trouver dans les livres. C'est une des raisons. Et comme Simon Souvenir est bon, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu l'ABCDR, il dit bien que dans l'écrit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus propre qu'à l'oral, ou à l'oral, entre une part de séduction, même s'il a adoré faire court, la parole n'a pas le même statut chez lui que l'écrit. C'est une raison supplémentaire. La raison pour laquelle a été malgré tout décidé de publier les cours, c'est qu'il existe de ci, de là, ailleurs qu'en France, des publications, des cours, sous forme de livres, et qui sont plus ou moins fiables et qui sont plus ou moins fidèles à ce qu'on trouve sur les bandes audio. Et donc, les ayants droit ont pris la décision de proposer une édition sous forme livre de ces cours qui leur paraissent plus fiables, disons. Donc, ça, c'est la raison essentielle parce que les ayants droit ont résisté autant qu'ils l'ont pu à la publication des cours puisque pendant plus de 30 ans ou presque 30 ans, depuis la mort de Deleuze, les cours sont restés sans édition. Voilà, ça, c'est pour répondre, disons, assez brièvement à la première question sur le fait de les publier, de proposer une publication des cours, ce qui ne va pas de soi compte tenu, encore une fois, de la volonté de Deleuze. Bon, mais c'est... En outre, c'est le lot de beaucoup de philosophes qui ne souhaitaient pas voir leurs cours publiés et dont les cours sont publiés malgré tout, que ce soit Bergson, que ce soit Foucault ou d'autres encore. Alors, pourquoi le cours sur la peinture maintenant puisque c'était le deuxième volet de votre question ? Il me semble tout simplement que les possibilités étaient grandes. Effectivement, il y a les cours sur le cinéma, il y a les cours sur la Ebnitz, sur Spinoza, éventuellement sur Kant et sur d'autres encore. Une des raisons, c'est que c'était un des cours les plus accessibles et qui permettait d'entrer dans la pensée de Deleuze et dans sa pédagogie peut-être davantage que des cours sur Spinoza ou sur la Ebnitz qui auraient paru réservés à des spécialistes ou à des étudiants en philosophie. Là, on est en prise directe avec un matériau non philosophique et qui correspond à l'idée vraiment que Deleuze se faisait de l'enseignement et de la pratique même de la philosophie, à savoir imbriquer philosophie et non philosophie. Justement, il y a une forme particulière aussi dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est qu'on a des retranscriptions quasi brutes si ce n'est qu'elles sont quand même annotées et qu'elles sont corrigées. Vous faites une présentation donc ça ouvre le livre mais en aucun cas il y a d'appareils critiques supplémentaires. Par exemple, en début de séance ou en fin de séance peut-être pour expliciter un petit peu les propos de Deleuze. Pardon. Est-ce que c'est un choix aussi, ça justement, délibéré de ne pas apporter une matière supplémentaire à ces cours mais de ne redistribuer seulement que les propos, la parole quasiment brute de Deleuze ? Oui, c'est la parole brute de Deleuze mais il a fallu malgré tout opérer un travail assez important en ce qui concerne la retranscription. Mais je suis content que vous disiez qu'il s'agisse presque de la parole brute de Deleuze parce qu'il faut que ce travail demeure absolument invisible. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment d'une sorte de lissage ou de tentative de rendre, comment dire, de rendre, de faire passer l'oralité, de résorber, disons, l'oralité dans un propos véritablement écrit. Donc il fallait conserver l'oralité mais que cette oralité soit lisible. C'est-à-dire qu'on ait vraiment le sentiment de lire une parole plutôt que de voir, disons, une parole transformée en quelque chose de très écrit. Et cet exercice-là est assez délicat à dire vrai. C'est presque un travail de traduction. Ce n'est pas juste un travail de retranscription. Et c'est vrai qu'il s'agissait autant que possible de ne pas commenter le cours mais dans l'appareil critique d'offrir en revanche toutes les sources ou tous les renvois possibles qui permettent de comprendre comment Deleuze utilisait les ouvrages qui lui ont servi à élaborer le cours. C'est-à-dire quel rapport entretenait-il avec les quelques livres en l'occurrence là dans le cours sur la peinture il s'agit de quelques livres les quelques livres dont il s'est servi pour construire un cours assez conséquent sur disons une sorte de panorama de la peinture moderne à partir de quelques concepts. Donc l'idée c'est véritablement de rendre accessible ce rapport entre les les savoirs dont il disposait et la manière dont il les transforme dans le dans le le suivi du cours lui-même. et c'est effectivement un parti pris que de n'avoir proposé aucun aucun commentaire ou aucune analyse de son propos et une des raisons une raison supplémentaire de cette absence de commentaires critiques c'est que la parole de la parole du cours et d'une et d'une grande clarté enfin d'une grande pédagogie Deleuze progresse très très lentement en explicitant chaque fois ce qu'il fait ce qu'il va faire donc je pense qu'un commentaire aurait été aurait été superflu ou n'aurait pas l'idée c'est juste de rendre possible la perception du cours sous une autre forme que la forme audio et de précisément de fournir tout ce tout cet arrière-plan de connaissances de lecture qui peuvent qui ont alimenté le cours Justement parce qu'effectivement à chaque début de séance comme le cours le veut c'est qu'il reprend ce qu'il a dit précédemment et donc du coup ça fait office un peu de commentaires mais alors effectivement ces cours sur la peinture restent quand même assez pédagogiques on arrive à comprendre où c'est qu'il veut nous amener même si parfois ça reste un peu complexe mais c'est souvent quand même dans un langage qui est très de lésien on peut dire parce qu'il y a des concepts pour quelqu'un qui ne connaît pas sa pensée qui peuvent être difficiles donc c'est pour ça que voilà d'où le commentaire critique parfois peut aussi aiguiller le lecteur dans l'oeuvre générale de Deleuze après effectivement les notes de bas de page viennent amener des renforts d'autant plus quand il cite des auteurs qui d'ailleurs de son époque n'étaient quasiment pas traduits comme à Louise Riegel ou même des auteurs américains c'est un peu le seul on pourrait dire qui commence à les utiliser effectivement les notes de bas de page viennent éclaircir tout ça et justement pour parler un petit peu de l'ouverture de ses cours ses premiers cours dans les années 70 avec Félix Guattari il élabore des concepts qu'il y a dans ses autres livres le concept d'agencement et le concept de diagramme qui va au fur et à mesure changer il me semble et ça va être l'équivalent de machines concrètes machines abstraites et là ici ce sont des ce sont des terminologies qu'il emprunte surtout pour le diagramme à Pierce et à Foucault est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une explication un petit peu alors pas exhaustive parce que ce serait trop compliqué je pense ou trop long mais de ce qu'il entend par diagramme parce que parfois il donne des définitions qui ne sont pas forcément très claires au premier abord alors une raison supplémentaire votre question m'y fait penser une réponse supplémentaire à apporter à la question précédente c'est que l'usage que Deleuze fait des concepts ne reste jamais le même c'est-à-dire que ce qui vaut comme proposition de concept par exemple dans Mille Plateaux le livre qu'il a co-écrit avec Félix Guattari ne vaut pas forcément plus tard parce qu'un concept se définit en fonction de l'usage et du besoin que Deleuze peut en avoir pour tel ou tel objet ou telle ou telle matière à penser qui ne sera pas la même que celle qu'il utilisait par exemple dans un ouvrage antérieur donc ça explique qu'il puisse y avoir une variation du concept et que l'utilisation par exemple du concept de diagramme dans Mille Plateaux ne soit pas la même que l'utilisation du concept de diagramme dans son livre sur la peinture ou dans le cours sur la peinture ni non plus la même que celle qu'il utilisera dans son ouvrage sur Foucault où la notion de diagramme reviendra donc d'une certaine manière à chaque fois que Deleuze repart sur une nouvelle matière ici la peinture le concept de diagramme doit être pensé en fonction de cette nouvelle matière donc les acquis antérieurs ne servent pas forcément à élucider ou à comprendre le sens de la notion dans cette occurrence-là à ce moment-là donc effectivement le concept de diagramme joue un rôle important dans le cours sur la peinture à certains égards on peut même dire que toute la première partie du cours c'est-à-dire les quatre ou cinq premières séances sont destinées à éclairer ce concept c'est-à-dire Deleuze dit bien que l'idée pour lui ce n'est pas de faire une philosophie de la peinture c'est d'essayer de voir en quoi la peinture peut permettre de produire ou de créer de nouveaux concepts donc c'est de la peinture qu'il apprend quelque chose plutôt qu'il ne veut apprendre au peintre ce que la philosophie pourrait apporter donc le concept de diagramme ici dans la configuration de secours donc ce qui est assez distinct de l'utilisation du terme de diagramme par exemple dans un ouvrage comme Mille Plateau ou dans un ouvrage comme celui de Foucault c'est à mettre en rapport directement avec ce qu'il appelle en s'inspirant de Clé et de Cézanne le chaos germe c'est c'est-à-dire l'idée que certains peintres doivent affronter de manière différente selon les les courants picturaux auxquels ils appartiennent doivent affronter une forme de chaos c'est-à-dire une forme un effondrement disons du monde visuel qui se présente qui se présente à eux une sorte de de brouillage et de dissipation des coordonnées visuelles d'aveuglement pourrait-on dire et à cette occasion peut s'en dégager c'est pas le cas chez tous peut s'en dégager une sorte de comme il le dit de diagramme c'est-à-dire la manière dont les 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 forces créatrices à l'oeuvre chez un auteur vont être prises dans une dans un type de dans un ensemble de rapports c'est-à-dire que les forces entrent en rapport les unes avec les autres dans une singularité bien précise sous une forme singulière dans une forme singulière qui sera celle de leur style à chacun donc c'est la manière dont l'épreuve de ce chaos se trouve prise dans un dans un dans une sorte de filtre qui serait l'accès à leur style propre donc le chaos c'est ce qui permet de le pardon le diagramme c'est ce qui permet de transformer ou de de passer cette épreuve du chaos pour la pour qu'il en résulte une expression de ces forces à travers un style je ne sais pas si ça vous paraît c'est là ce qu'il nomme aussi la catastrophe du coup ce serait l'équivalent du coup du diagramme la catastrophe c'est c'est la manière dont le chaos affecte le peintre et 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 la réponse à cette à cet effondrement ou à cette catastrophe c'est précisément d'en passer par un diagramme qui qui fait en sorte que de ce chaos subsiste quelque chose qui peut conduire à l'expression d'un style donc le chaos la catastrophe ne se confond pas véritablement avec le diagramme bien que bien que bien qu'il y ait quelque chose du chaos qui passe dans le diagramme bien évidemment c'est pas une évidence mais disons quelque chose du chaos passe dans cette organisation diagrammatique à l'issue de laquelle se trouve l'expression d'une d'un d'une d'une oeuvre picturale effectivement il répète souvent en parlant justement du diagramme en parlant de cette de cette temporalité quand il dit qu'il cherche l'aventure temporelle du tableau il s'excuse souvent on le ou il dit souvent je ne sais pas et ce qui est intéressant c'est qu'il laisse très souvent sous-entendre que la peinture n'est qu'un prétexte malgré tout dès le début de ses cours il laisse sous-entendre à ses auditeurs que parler peinture c'est difficile à un moment je pense que c'est dans la deuxième séance où il dit ça je trouve ça très difficile il dit parler sur la peinture et il les a avertis qu'au final la peinture ce sera peut-être qu'une sorte de thématique un peu lointaine et qu'il va beaucoup plus parler du temps de l'espace de tout ce qu'on retrouve dans ses autres livres finalement je n'ai pas le souvenir qu'il dise ça je ne suis pas sûr il faudrait je crois que la peinture au contraire qu'il a véritablement besoin de la peinture pour essayer de montrer comment la peinture constitue une sorte de comme il le dit une sorte de synthèse temporelle c'est quelque chose qu'il aborde dans ce cours d'ailleurs et qu'il ne reprendra pas ultérieurement dans son livre sur Francis Bacon dont le cours était une sorte de version qu'on pourrait dire préparatoire l'idée d'une je veux dire au sens où il y insiste beaucoup dans le cours et il passera beaucoup plus vite dans son ouvrage sur Bacon c'est l'idée qu'il y a trois temps dans une dans l'activité créatrice des peintres et je dis bien des peintres parce que au moment où Deleuze travaille sur la peinture il a vraiment l'idée que la catastrophe est quelque chose qui est réservé aux peintres c'est à dire que seuls les peintres connaissent cette catastrophe qui correspond à l'effondrement de toutes les coordonnées visuelles et que le peintre en tout cas le peintre moderne doit en passer par cet effondrement et que cet effondrement est nécessaire pour effacer comme il le dit effacer toutes les images préexistantes c'est à dire tous les clichés qui encombrent la tête du peintre au moment de se mettre à peindre donc il y a un avant-peindre qui est cet effondrement des coordonnées visuelles qui appartient à l'acte de peindre donc il y a un avant qui est pris dans le moment de la peinture il y a le pendant et puis il y a l'oeuvre telle qu'elle est produite si bien qu'il y a trois temps qui constituent dans une synthèse l'ensemble de l'acte de peindre Deleuze tenait beaucoup à l'idée que l'avant-peindre appartenait de plein droit à l'acte de peindre d'où l'idée de cette synthèse temporelle où l'avant est inséparable du pendant et de l'après justement vous avez abordé le terme de force il y a toute une théorie justement où il laisse sous-entendre que ce n'est pas la forme qui est importante dans l'oeuvre mais plutôt les forces qui s'y déploient et justement vous parlez du livre sur Bacon et le livre sur Bacon il est totalement concomitant de ses cours parce que le livre de Bacon il sort en 81 et les cours sont de 81 et ce qui est assez intéressant c'était une autre question qui devait venir plus tard mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'il parle aussi de sensation pour lui la force en trouvant la force on trouve aussi la logique d'une sensation et pourtant dans ses cours il ne parle pas pas du tout de sensation alors que c'est pourtant ce qui énerve quasiment tout son livre sur Bacon il me semble que le rapport disons entre le cours sur la peinture et le livre qui consacre à Bacon à peu près au même moment vous avez raison qui s'appellera donc Francis Bacon logique de la sensation il me semble que c'est comme une sorte de variation de perspective c'est à dire que quand on quand on lit le cours ce qui est au premier plan ce qui est au second plan et ce qui est au troisième plan n'est pas du tout n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le Francis Bacon c'est à dire il y a une sorte d'inversion ou de déplacement de la perspective qui fait que ce qui par exemple est au premier plan dans le cours sur la peinture passe au second plan sous forme extrêmement condensée dans le livre sur Bacon et inversement donc il y a une sorte il y a des aspects qui sont considérablement développés dans le cours sur la peinture et qui sont très condensés et occupent une place très réduite dans le livre sur Francis Bacon et c'est cette sorte de différence de perspective mais la différence de perspective c'est pas simplement on change d'avis ou de point de vue sur un même matériau le matériau se transforme et certains aspects n'occupent pas les mêmes n'ont pas les mêmes dimensions en fonction de ce déplacement de perspective donc effectivement la sensation qui est au coeur du livre sur Bacon occupe une place tout à fait secondaire et quasiment absente du cours sur la peinture parce que le cours sur la peinture Bacon n'en occupe pas le premier plan Bacon est un peintre parmi d'autres il est pris dans une série qui englobe Turner Cézanne Clay Gauguin Michel-Ange donc il est pris dans une sorte d'ensemble dont il est une figure et pas toujours la plus importante ou la plus éminente même s'il est vrai que Deleuze consacre certains passages spécifiques à Bacon alors qu'évidemment il est la figure principale du livre sur Bacon et de telle sorte que Cézanne Michel-Ange Turner Gauguin Van Gogh passe au second plan voire même à l'arrière plan donc il y a une redistribution des plans selon les deux cours et la sensation n'est pas au coeur de l'ouvrage même s'il y a quelque chose au moins sur ce plan qui est commun c'est vous le disiez c'est la notion de force et la notion de force évidemment est corrélée à celle de diagramme puisque le diagramme encore une fois c'est la manière dont on peut capter les forces dont on peut capter les forces sans se laisser détruire par elles c'est à dire sans rester dans cet état de catastrophe d'où comme il le dit à plusieurs reprises dans le cours d'où il arrive que rien ne sorte c'est à dire que la catastrophe emporte tout et que rien n'en sorte pour qu'il en sorte quelque chose il faut précisément arriver à en passer par le diagramme qui va permettre de conjuguer les forces pour qu'il en sorte quelque chose qui sera bien la ligne et la couleur c'est à dire comme je le disais tout à l'heure l'expression du style d'un peintre puisque chaque peintre aura sa ligne et sa modulation des couleurs disons et cette force justement qui l'assimile à la déformation par exemple chez Bacon au hachure comme vous le disiez tout à l'heure peut-être à un style aussi bien particulier pour certains peintres est-ce qu'on pourrait faire une analogie avec ce qu'il appelle ces mouvements aberrants et dont vous avez justement écrit un livre pour essayer de les analyser de les trouver est-ce que ce sont ça les mouvements aberrants dans la peinture justement ces déformations ces décalages des choses qui peuvent rater mais qui ne ratent pas est-ce qu'on pourrait faire une analogie oui on pourrait bien sûr c'est-à-dire Deleuze s'est toujours intéressé non pas au désordre il s'est intéressé pour le dire là de manière très très générale il s'est intéressé ni à l'ordre ni au désordre mais au passage de l'un à l'autre et aux oeuvres qui peuvent témoigner d'un affrontement avec le désordre ou le chaos disons et que cette épreuve puisqu'il s'agit d'une épreuve cette épreuve affecte celui qui la traverse de telle sorte que dans l'oeuvre qu'il produit quelque chose en soit conservé et qui signe en même temps son originalité donc effectivement il s'est intéressé à toute une série d'auteurs chez lesquels ce rapport avec le chaos avec une forme de vitalité dans le fond excessive était perceptible d'une façon ou d'une autre donc effectivement que ce soit l'analyse qu'il a pu faire par exemple de la fêlure chez Zola l'analyse du monde sans autrui chez Michel Tournier mais l'analyse d'après-guerre d'une forme de cinéma qui laisse le temps faire irruption dans une narrativité qui était désormais classique qui était celle disons du cinéma action développé par Hollywood et aussi par plusieurs écoles françaises allemandes etc donc cette idée d'une sorte de 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 destruction de la narration classique au profit d'une autre cohérence d'une autre logique d'une logique irrationnelle pour employer les termes que Deleuze utilise c'est ce à quoi il était attentif oui qu'il y ait une logique mais que cette logique témoigne de quelque chose qui semble irrationnel qui n'appartienne pas à la rationalité classique donc une logique oui mais une logique non rationnelle parce que parce que travailler par par cet affrontement avec les forces du chaos dont il faut extraire ce qu'on en peut pour pour produire l'oeuvre littéraire l'oeuvre picturale l'oeuvre cinématographique etc et justement c'est la figure de Bacon et pour le coup très intéressante justement dans cette analyse là parce que Eurocide souvent Bacon d'ailleurs dans ses cours même si effectivement il parle de plein d'autres peintres et même dans la peinture jusqu'à faire une analogie avec la peinture égyptienne avec du coup justement cette figure qui se détache du fond et pourtant à la fin de ses cours il n'utilise plus du tout le mot de chaos le mot de on sent qu'effectivement c'est ce que vous disiez juste avant que c'est une pensée qui est toujours en cours au final et qui change au fur et à mesure des séances oui parce qu'à un moment donné la question du chaos est établie c'est-à-dire elle est prise dans cette synthèse générale et il peut aborder d'autres types de problèmes qui concernent cette fois-ci une fois acquis que le peintre crée des lignes et des couleurs avec des lignes et des couleurs et bien il va essayer de dégager de dégager des régimes des régimes disons des tendances artistiques d'une part relativement au diagramme c'est-à-dire que c'est les courants artistiques disons il en dégage trois principaux à partir desquels il travaille c'est-à-dire ce qu'on appelle les abstraits c'est-à-dire Kandinsky Kupka et d'autres Delonais etc ce qu'on va appeler Mondrian disons Kandinsky Mondrian pour le dire rapidement les expressionnistes abstraits c'est-à-dire Pollock Maurice Lewis Nolan et d'autres et puis ce qu'il va appeler les peintres figuraux qui conservent une figure mais une figure déformée que sont Van Gogh Gauguin Bacon Cézanne etc et ces trois tendances elles sont pensées non pas historiquement en fonction d'une histoire de l'art existante mais comme des positions qu'occupent les peintres par rapport à ce diagramme justement c'est-à-dire il y a ceux qui vont affronter le diagramme jusqu'au brouillage comme il le dit c'est ce qui est le cas jusqu'à ce que ça ressemble à une sorte de bouillie mais à en extraire être au plus près du chaos notamment le cas de Pollock ceux qui au contraire vont pour ainsi dire l'esquiver ou tenter de le convertir en des formes qui correspondront à une sorte de de code pictural et là effectivement il pense en partie à Kandinsky à Mondrian à quelqu'un comme Herbin et puis ceux qui affrontent le chaos qui est la ligne médiane les tempérés la ligne tempérée comme il l'appelle mais qui correspondent le plus à ce qui intéresse Deleuze c'est à dire ceux qui ne sont ni dans l'ordre ni dans le désordre mais qui empruntent cette voie où l'ordre conserve quelque chose du désordre dont il provient que seront Van Gogh Gauguin Cézanne et Bacon pour finir donc une fois qu'il a établi cette sorte de cartographie par rapport au concept de diagramme qui donc occupe une place centrale et c'est là où on voit qu'il est véritablement que c'est en philosophe qu'il pense la peinture puisque c'est par rapport à un concept le diagramme qu'il dessine cette cartographie des divers courants picturaux et non pas par rapport à une histoire préexistante qu'il faudrait restituer à nouveau et donc une fois ce concept une fois cet ensemble de positions établi il peut effectivement explorer ce que sont les divers régimes picturaux à partir de ces trois positions dont je parlais les divers régimes picturaux et les influences et la manière dont ils se rapportent tantôt aux grecs tantôt aux égyptiens et là repartir sur d'autres questions c'est-à-dire dans le fond et là vous avez raison c'est à ce moment-là qu'intervient la question de l'espace c'est-à-dire quel type d'espace vont créer ces peintres Il y a un autre cours sur la peinture où il parle de langage donc là il va jusqu'à parler de langage la binarité du langage l'analogie dans le langage et c'est un cours là qui pour le coup est assez dense assez difficile il emprunte à mon sens j'ai trouvé c'est parce qu'il emprunte les recherches d'ailleurs qui sont quelque peu actuelles aussi à lui autour de la sémiologie autour de la sémantique de la sémiotique il convoque des auteurs comme Jacobson comme Peirce il parle de monem de l'exem de phonem d'unité significative tout ça mais on sent qu'il a toujours été très très attaché quand même à une forme de sémiologie est-ce qu'on peut dire ça justement même si dans ce cours c'est quand même assez dense mais on se rend compte que dans les autres en fait tout le temps il a fait appel quand même à une forme de sémiologie un peu comme Louis Marin pour l'histoire de l'art un peu comme Rambart c'est un peu autre chose mais on pourrait dire que c'est un philosophe sémioticien un petit peu de l'oeuvre où il cherche toujours des signes oui vous avez tout à fait raison vous auriez pu citer le Proust et les signes il y a véritablement et dans tous ces ouvrages la question du signe est extrêmement importante et il y a vous avez raison une sémiotique de l'eusienne mais cette sémiotique à laquelle il n'a jamais renoncé elle est toujours présente cette sémiotique elle ne se pense pas à partir des formes linguistiques c'est à dire qu'elle déborde de loin et de toute part la sémiostique linguistique qui voudrait penser l'ensemble des signes à partir de l'organisation du langage donc il y a le monde est peuplé de signes les animaux procèdent par signes il y a des signes dans toute la nature la nature et bruissent de mille signes mais qui évidemment ne sont pas tous traductibles ou traduisibles à l'intérieur des codes linguistiques donc et y compris dans le cours sur la peinture lorsqu'il lorsqu'il consacre un bref moment à à l'analyse des des formes linguistiques c'est pour dire que la linguistique obéit dans le fond à une forme de codage binaire et que ce codage binaire on le retrouve sous une autre forme sous une forme spécifiquement picturale donc qui ne doit plus rien à la linguistique à travers certains peintres abstraits qui justement se proposent de réduire ou de repenser ou de repenser la peinture à partir d'unités mais qui vont par paire donc d'éléments binaires du type le froid et le chaud l'horizontal et le vertical etc et ces unités binaires doivent entrer dans des sortes de combinaisons de combinatoires qui sont initiatrices d'un code proprement pictural ça il y insiste beaucoup il faut que ce code soit spécifiquement pictural et ne vaille que pour la peinture et celui auquel il pense là en l'occurrence c'est ce peintre peut-être moins connu que Kandinsky ou que Mondrian qui est herbain qui a développé ce qu'il appelle un alphabet plastique où véritablement il y a une correspondance disons des formes avec des lettres donc c'est celui qui va le plus loin dans cet alphabet plastique et Deleuze voit en lui un grand coloriste etc donc il y a véritablement l'idée d'une sémiotique mais qui ne peut jamais être contenue dans les limites de la linguistique et à plus forte raison de la linguistique structurale à l'égard desquelles il a évolué mais il a toujours maintenu l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre et d'une autre nature que dans le registre des signes que les signes proprement linguistiques et pour les codes justement ça me fait penser aussi et on n'en a pas parlé mais des interlocuteurs l'intervention qu'il y a pendant ces cours parce que justement c'est dans ce chapitre là où on a l'impression que le sujet dévie totalement parce que les intervenants vont parler justement d'informatique de code binaire qu'il y a dans justement une sorte de traduction par code pour des informations avec l'ordinateur tout ça et Deleuze on sent qu'il prend quand même en considération tout ce qu'on lui dit et si bien qu'il prend en considération aussi justement des disciplines qu'on pourrait justement dire totalement antagonistes qui sont celles justement de l'écriture informatique qui est en train de pile poil à cette époque là d'évoluer jusqu'à ce qui va devenir internet machin tout ça on le sent très attentif justement aux intervenants est-ce que vous pourriez justement nous en parler de ça justement comment aussi la pensée de Deleuze aussi change au fur et à mesure des interventions c'est une question délicate parce que d'une façon générale on peut dire que les interventions ne changent pas grand chose en dépit de ce que vous dites ne changent pas grand chose à la logique qu'il veut suivre et que bien souvent quand il y a des interventions il fait preuve d'une sorte de politesse en disant bon c'est formidable c'est très intéressant mais poursuivons manière de dire bon c'est très intéressant mais ça ne concerne pas ce que je suis en train de faire et on le laisse de côté le cas est un peu différent effectivement lorsqu'il est question de l'informatique parce que celui qui intervient à ce moment là c'est justement Richard Pinas que Deleuze connaissait bien enfin dont il était proche et Richard Pinas effectivement est très très informé et très au courant de ce qui se développe à ce moment là il est à la pointe de ce qui de ce qui se fait dans le domaine informatique et dans des années qui précèdent internet enfin on le voit dans les descriptions que Richard Pinas peut donner à ce moment là et si Deleuze s'y intéresse c'est précisément il en reparlera d'ailleurs dans le livre sur Bacon c'est parce que l'informatique naissante est en train de tout coder binairement avec des zéros et des un et de produire des codes binaires une logique de code binaire qui va permettre de synthétiser sous cette forme là donc effectivement pour Deleuze ça tombe ça tombe à point nommé qu'il y ait dans un autre champ une tentative là aussi d'introduire un code binaire sous forme digitale dans l'opposition entre le digital et l'analogique donc pour lui ça rejoint ce qu'on disait au début lorsqu'on parlait de transversalité c'est à dire qu'il y a certains savoirs qui se développent dans un champ et qui sous certaines conditions peuvent être utilisés dans un autre champ d'où l'intérêt de Deleuze pour les interventions de Richard Pinas parce qu'il y apprend beaucoup alors que dans l'ensemble les autres interventions si riches soient-elles ne sont pas pour Deleuze des manières d'enrichir ou de modifier ce qu'il est en train de faire oui effectivement on sent peut-être plus que c'est quelque chose qui met de côté de façon à les penser peut-être en dehors du cours par exemple le livre sur l'architecture ou des noms peut-être qui lui échappent aussi parfois selon enfin les intervenants ils ne l'utilisent pas directement quoi ils ne l'utilisent pas directement parce que pour ne pas perdre le fil pour ne pas perdre le fil du cours parce que il dispose devant lui que de quelques feuilles sur lesquelles il a écrit les points qu'il veut aborder rien n'est rédigé donc il est important pour lui de conserver le fil de son de sa logique donc il y a des choses effectivement qu'il peut garder pour plus tard ou si ce sont des intervenants qu'il connaît il peut les contacter plus tard en disant reparle-moi de ce dont de ce dont tu de ce que tu avais évoqué la dernière fois etc donc oui l'unité du cours autant qu'il est possible doit être conservée donc même s'il y a des éléments qui l'intéressent ici ou là il ne les intègre qu'aussi ça rentre dans le plein fil dans ce qu'il est en train de dire et on a souvent aussi dit que la philosophie de Deleuze est prise d'une sorte de lutte constante contre l'interprétation par exemple dans son livre l'Anti-Oedipe aussi quand il parle d'Artaud de Kafka tout ça pour la peinture on a l'impression je me trompe peut-être justement c'est pour ça que je pose cette question il est question très souvent d'interprétation il n'est pas contre l'interprétation à chaque fois qu'il prend l'exemple d'un artiste d'un tableau en fait dans ses cours on n'a pas l'impression que les figures qu'il utilise dedans ce n'est pas comme Artaud ou comme Kafka ou Sincère pour faire une sorte de lutte contre l'interprétation c'est-à-dire vous êtes est-ce qu'en fait on a souvent dit qu'il était contre l'interprétation mais on n'a pas l'impression justement que dans ses cours pour la peinture il est contre l'interprétation voire qu'au contraire plutôt il utilise des interprétations je ne dirais pas qu'il utilise oui on peut on peut le dire comme ça tout dépend du sens qu'on accorde au mot interprétation l'interprétation ce serait supposé qu'on vient des livres tels qu'il la critique entre autres ce n'est pas la seule critique qu'il fait de l'interprétation mais que l'interprétation vient apporter quelque chose que l'oeuvre contenait secrètement mais qu'elle l'ignorait recelée et que donc quelqu'un qui 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 a un savoir d'une autre nature vient enfin délivrer le sens le sens caché de l'oeuvre et qui donc n'aurait jamais pu être connu sans l'interprète qui vient qui vient le révéler et Deleuze est très éloigné de cette conception de l'interprétation qui suppose une forme de surplomb de celui qui vient délivrer un savoir ignoré de celui qui le produit au contraire je dirais que c'est tout l'inverse c'est à dire il se met en position d'apprentissage c'est à dire Deleuze va au contact de la peinture pour comprendre comment comment il est possible de transformer les données visuelles en un donné pictural en une oeuvre picturale comment ça se passe comment ça se passe et et il s'agit bien pour lui toujours de faire de la philosophie il s'agit pas de délivrer le sens des oeuvres il s'agit de dire voilà moi je il le dit dès le début du cours ce qu'il veut faire c'est de la philosophie est-ce que les peintres peuvent l'aider dans cette dans cette dans cette démarche dans ce travail philosophique peuvent l'aider à travers leurs déclarations ou à travers leurs oeuvres pour comprendre ce que c'est que ne pas arriver à voir arriver à voir voir autrement produire des lignes et des couleurs j'ai besoin des peintres pour savoir pour le savoir donc c'est plutôt et Deleuze accordait une énorme importance à l'idée d'apprendre l'idée c'est apprendre apprendre est une des choses les plus importantes dans la philosophie de Deleuze il y a des passages notamment dans différences et répétitions sur l'importance d'apprendre et sur la manière dont la pensée se trouve déportée par l'apprentissage donc l'idée c'est véritablement ça c'est apprendre des peintres et non pas du tout délivrer un savoir qu'ils ignoreraient posséder sur eux-mêmes c'est au contraire acquérir un savoir par ce qu'ils disent et ce qu'ils font donc de ce point de vue là c'est tout l'inverse d'une démarche interprétative alors bien évidemment Deleuze a un discours philosophique produit un discours philosophique à partir des peintres mais ce n'est pas de l'interprétation au sens où on le disait c'est plutôt voilà qu'est-ce qu'ils me permettent de produire comme concept comme nouveau concept ce sont eux qui vont nous apprendre ce qu'est sentir ce qu'est ce qu'est l'expression d'une force à travers des lignées des couleurs par exemple ou d'un rapport de force entre des lignées des couleurs et aussi je voulais faire une petite une question un petit peu peut-être un peu naïve mais justement dans ces cours ils citent beaucoup de théoriciens donc des théoriciens qui sont comme on le disait au début qui ne sont pas forcément connus même Harold Rosenberg Greenberg à Louise Riegel tout ça et à un moment il parle justement il dit le peintre ne reproduit du visible que précisément pour capter de l'invisible et après il parle souvent de cette idée justement que la peinture elle est là aussi pour nous rendre visibles des choses qui ne le sont pas et il est très très proche de la pensée de Merlon Ponty qu'il ne cite jamais dans ses cours alors que pourtant cette idée un petit peu de visibilité de l'invisible Merlon Ponty parle aussi justement quand il parle de Cézanne dans L'œil et l'esprit c'est contemporain mais il ne le cite jamais c'est ce qui peut paraître un peu étrange enfin c'est vite dit mais est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il était en dehors de la phénoménologie justement Foucault pour ne pas citer Merlon Ponty Deleuze vous voulez dire Deleuze pardon vous avez dit Foucault oui j'ai dit Foucault non Deleuze pardon oui je oui oui c'est alors il n'est pas il n'est pas critique à l'égard de la phénoménologie dans le dans le dans le cours sur la peinture pas particulièrement une critique à l'égard de la phénoménologie mais dans le livre sur Bacon on comprend le silence disons qui autour de la phénoménologie l'absence de la phénoménologie sur dans le cours sur la peinture elle est liée en partie au fait que chez Deleuze la question du sentir qui est très importante chez des auteurs comme Erwin Strauss ou comme Merlon Ponty ou d'autres encore évidemment mais je parle dans l'horizon phénoménologique ou Maldinet que Deleuze a lu très attentivement et dont il s'inspire considérablement dans le cours sur la peinture le sentir auquel Deleuze est attaché puisqu'il s'agit de produire une logique de la sensation se situe pour lui à un niveau plus j'oserais dire plus sauvage plus élémentaire et plus violent que le sentir que le sentir qu'on rencontre chez Merlon Ponty parce que c'est un sentir qui qui a à voir avec ce que Deleuze appelle le corps sans organe ce qu'il appelle avec avec Guattari le corps sans organe en s'inspirant tous les deux de Artaud c'est-à-dire disons une vie affective qui est plus profonde encore que le vécu phénoménologique dont part Merlon Ponty donc il y aurait en deçà même du vécu le plus primordial une disons une couche d'affect ou une vie affective plus radicale plus 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 violente aussi qui se manifesterait et et qui est la raison notamment qui est qui fait de Bacon un auteur privilégié parce que il y a chez Bacon une violence picturale très grande qui illustre bien cette 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 logique de la sensation justement ça ça serait le premier aspect et le deuxième aspect c'est que précisément dans le cadre phénoménologique le sentir l'activité de sentir renvoie surtout à disons à une activité descriptive on décrit le sentir dans toute sa richesse dans toute sa poétique et chez Deleuze bien qu'il y ait une forme de poétique et qu'il y ait une richesse du sentir ce qui importe c'est pas le caractère descriptif c'est le caractère logique c'est à dire quelle explication peut-on donner de cet état du sentir ou de cet état de la sensation quelle sera la logique sous-jacente à se à se sentir donc la démarche de Deleuze est je dirais non pas descriptive mais plutôt génétique il s'agit de montrer comment ça s'engendre ce ce rapport entre les forces qui va conduire à cette forme picturale ça serait les deux différences voilà comme ça pour répondre un peu brièvement à votre question ce serait les deux différences et une des raisons de l'absence de Merleau-Ponty dans le cours sur la peinture et inversement la présence de Maldinet qui est lui aussi un phénoménologue et un des plus grands théoriciens de l'art en régime phénoménologique la présence de Maldinet est liée à l'analyse aux analyses remarquables que Maldinet peut faire de Clé de Cézanne et puis aux apports que à la connaissance que Maldinet avait justement d'auteurs comme Riegel Voringer et autres auxquels Deleuze s'alimente à travers Maldinet Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements c'était juste une simple petite question et effectivement ce sont des cours en fait tout ce qu'on retrouve dans ces cours ce sont quasiment ce qu'on va retrouver après dans ses autres livres aussi et c'est toujours intéressant justement comme on disait au début de peut-être entendre la voix brute de Foucault décidément Deleuze dans ses cours et voilà merci beaucoup pour tous ces éclaircissements Merci à vous pour vos questions et pour cet entretien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada